Beauté. Alors là, la beauté, c'est magnifique. Parce qu'autant, si vous voulez, en politique, ailleurs, on doit être dans le relatif. Mais la beauté, c'est l'absolu. La beauté, c'est quelque chose qui vous prend à la gorge, qui vous prend aux yeux. La beauté d'une femme, la beauté d'un être humain, la beauté d'un tableau, la beauté d'un paysage, la beauté d'une musique, la beauté d'un moment, du crépuscule, de la nature. C'est quelque chose qui vous prend dans tous les sens. Et quand je dis dans tous les sens, c'est dans tous les cinq sens. Et qui vous prend et qui vous pénètre complètement et qui vous baigne et qui vous irradie de quelque chose qui est l'absolu et qui doit être l'absolu. Parce que la beauté, elle ne se divise pas. Elle ne s'analyse pas. On peut l'analyser après. On peut faire tout ce qu'on veut. Après, viendront les explications de textes, les ratiocinations, les analyses. Et c'est très bien. Mais auparavant, mais en premier temps, vous avez comme ça ce qu'appelait André Breton quand il disait la beauté explosante fixe. C'est quelque chose qui est là, une déflagration qui vous prend. Et avant même que d'essayer de comprendre pourquoi, justement, vous vous émerveillez. L'émerveillement et la beauté, c'est consubstantiel. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose de très important. Dans un monde ambigu, dans un monde de bouée d'étoiles, dans un monde difficile, dans un monde vraiment quelquefois où les trahisons sont ce qu'elles sont, eh bien la beauté vient irradier. La beauté change le paysage. Et même si c'est l'espace d'un instant, même si ça dure deux secondes, même si ça dure l'espace d'une espèce d'admiration éperdue, eh bien la beauté est là et la beauté au fond. C'est notre maison de rêve. Sous-titrage ST' 501